Nous vous proposons cette vidéo, le nouvel outil de saisie ISA Compte à Collaboratif Windows. L'objectif de cette vidéo est de compléter la documentation que vous avez reçue par mail ainsi que les modes opératoires afin d'assurer votre autonomie dans la saisie de votre dossier si vous êtes en saisie engagement, c'est-à-dire que vous saisissez les achats, les ventes et la banque. Au programme de cette vidéo, nous allons voir le paramétrage, une présentation de la saisie, la consultation et les éditions que vous pouvez réaliser et enfin comment fonctionnent les échanges de données avec votre comptable. Concernant le paramétrage de l'outil ISA Compte à Collaboratif Windows, nous vous proposons le paramétrage suivant si vous souhaitez retrouver la même fenêtre de saisie que vous aviez sur ISAnet si vous l'utilisiez. Pour cela, dans le ruban paramètres, cliquez sur lié à l'utilisateur. Vous devez ensuite aller dans le pavé saisie lié à l'utilisateur dans la partie présentation de la saisie pour chacun des modules que vous utilisez, à savoir dans saisie des achats, présentation de la saisie, saisie des ventes, présentation de la saisie, saisie trésorerie, présentation de la saisie. Pour chacun de ces modules, vous allez réaliser le même paramétrage, à savoir dans la partie assistante de la saisie, saisie assistée, renseigner oui et dans la partie présentation de la saisie, affichage du récapitulatif TV en bas de l'écran, mettre oui. Le faire une première fois pour la saisie des achats, puis pour la saisie des ventes, puis pour la saisie trésorerie, afin de retrouver le même visuel dans chaque module. Voici une fois le paramétrage réalisé, ce que vous trouverez à l'écran. Si je prends l'exemple de la saisie des achats, vous retrouverez bien votre partie haute. La partie qui concerne le détail de la facture est la partie TVA. Vous avez donc un visuel identique à ce que vous trouviez sur Isanet. Nous allons donc maintenant présenter la saisie et les consultations. Pour cela, nous allons ouvrir notre outil Isaconta Collaboratif Windows. La fenêtre d'authentification apparaît. Pour rappel, dans une vidéo précédente, nous vous expliquerons où trouver les identifiants clients, ainsi que les codes utilisateurs et les mots de passe. Voici la fenêtre de présentation, la fenêtre d'accueil que vous retrouvez pour Isaconta Collaboratif Windows. Nous allons donc regarder comment saisir les achats. Pour ce faire, dans accueil, vous prenez le module « Saisie des achats ». De même si vous souhaitez saisir une vente ou saisir votre banque. Nous arrivons donc dans la saisie des achats. Nous pouvons sélectionner le journal des achats. Dans la date de pièce, vous renseignez la date de votre facture. En contrepartie, nous allons sélectionner le fournisseur qui correspond à notre facture. En l'occurrence, nous allons prendre, pour exemple, SFR. Nous allons mettre le montant TTC de la facture. Si c'est un avoir, nous le mettrons dans la première colonne « Avoir sur achat ». Si c'est bien une facture, nous le mettrons dans la deuxième colonne « Facture achat ». Nous allons ensuite sélectionner le numéro de compte. Tout comme sur Isonet, quand vous tapez les premiers numéros du numéro de compte, on vous propose le plan comptable qui a été utilisé dans votre dossier. De même, vous pouvez commencer à taper l'intitulé du numéro de compte et vous allez retrouver les codes comptables qui correspondent. Dans le « Libé les mouvements », nous allons mettre le détail de notre écriture. Dans la colonne TVA, vous retrouvez les codes TVA identiques à ceux que vous utilisez sur Isonet. On vous en propose un. Si le numéro de compte est paramétré pour avoir un code associé, vous pouvez bien évidemment le changer. Vous retrouvez la liste de tous les codes à utiliser en cliquant sur la flèche. Petite nouveauté de l'outil Isaconta Collaboratif, vous avez une touche de raccourci qui vous permet d'éclater le hors-taxe et la TVA si votre écriture ne comporte qu'un numéro de compte et qu'un code de TVA. Pour cela, cliquez sur la touche F10. L'outil calcule donc automatiquement le hors-taxe et la TVA. Vous pouvez bien évidemment, en cliquant dans les cellules, modifier si ça ne correspond pas à votre facture. Une fois que votre écriture est bonne, vous tabulez. Il vous propose de valider l'écriture. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur OK et passer à la facture suivante. Que vous soyez dans le module des achats, de ventes ou de trésorerie, la présentation est la même. Dans le module de saisie de trésorerie, vous pouvez l'utiliser pour saisir vos banques et votre caisse. Nous allons parler du Grand Livre. Dans Accueil, vous pouvez cliquer sur Grand Livre. Si je veux modifier une écriture, je vais aller chercher cette écriture dans le compte où je l'ai enregistrée. Lorsque je trouve mon écriture, je peux double-cliquer et cliquer sur Modifier. Je me retrouve alors dans mon module de saisie et je peux modifier mon écriture comme bon me semble. Une fois terminé, je tabule. Il me propose de valider l'écriture. La modification que j'ai fait crée un écart sur la TVA. Effectivement, la TVA qu'il calcule n'est pas la même que la TVA que j'ai inscrit. Là, c'est pour mon exemple. Je vais donc valider cet écart. Soyez vigilant lorsque vous avez ce message d'erreur que votre TVA ne comporte pas un problème. J'enregistre mes modifications. Mon écriture est alors modifiée. Dans l'outil ISA contact collaboratif, nous avons aussi une autre option à partir du grand livre. Nous pouvons virer une écriture d'un compte à l'autre plutôt que de la modifier si nous avons fait une erreur de compte. Pour cela, cliquez sur votre écriture. Faites un clic droit. Virement de compte. Dans compte de destination, vous allez indiquer vers quel compte vous voulez virer votre écriture. Vous laissez changement de compte par correction des écritures et vous cliquez sur OK. Il m'indique que l'écriture a bien été virée de compte. Mon écriture n'apparaît plus dans mon compte 626.3, mais est bien désormais dans mon compte 626.2. Avec ISA contact collaboratif, je veux vérifier si cette écriture n'était pas dans un autre compte. Je peux ouvrir un autre grand livre et rechercher un autre numéro de compte. Je peux ainsi consulter deux comptes en même temps. Tout comme mise à net, je peux aussi consulter mon exercice de l'année dernière. Pour cela, utilisez la flèche qui va vers le haut. En vert, nous avons l'écriture qui est de l'année dernière et en noir, nous avons les écritures de cette année. Sur ISA contact collaboratif, nous avons une dernière option à partir du grand livre. Nous pouvons coller dans Excel ce qui apparaît sur votre grand livre. Pour cela, cliquez sur le bouton coller dans Excel. Un document Excel s'ouvre alors avec les documents que vous aviez à l'écran. Un autre module que nous retrouvons sous ISA contact collaboratif Windows est le menu recherche. Afin de rechercher une écriture, vous avez plusieurs onglets pour sélectionner vos critères. Vous pouvez rechercher une écriture que vous avez passée en indiquant un montant minimum et un montant maximum, par exemple. Si vous connaissez le libellé pièce ou le libellé mouvement, vous pouvez le préciser. Une fois vos critères renseignés, vous allez cliquer sur appliquer. Il vous retrouve alors toutes les factures qui correspondent à vos critères de recherche. Je voulais voir ma facture de portable que je viens de saisir. Je double-clique. Je vois alors son numéro de pièce. Je peux aller la chercher dans mes documents papier et je peux aussi la modifier si besoin. Nous allons voir le menu mes éditions. Quand vous cliquez sur le menu des éditions, vous retrouvez ce que vous pouvez imprimer, notamment la balance, les journaux ou le grand livre. Sur le côté, vous avez les options que vous pouvez sélectionner. L'exercice ou alors le mois que vous voulez imprimer, un intervalle de compte. Vous avez tout un tas de critères à renseigner. Une fois vos critères renseignés, vous pouvez générer un PDF ou imprimer votre document ou encore avoir un aperçu. Je vais donc cliquer sur aperçu pour avoir mon grand livre. Je retrouve donc le grand livre de l'exercice que j'ai sélectionné. Je peux ensuite imprimer ou la page courante ou toutes les pages comme je le souhaite. Tout ce que je vous ai présenté, vous le retrouvez dans le mode opératoire que vous nous avons transmis par mail. La saisie d'écriture, les consultations, les éditions. Si vous êtes intéressé par exemple pour la consultation du grand livre, vous cliquez et il vous envoie à la bonne page. Nous avons fait des copies d'écran pour vous aider dans vos démarches. Si nous récapitulons pour la saisie, voici ce que vous devez retrouver de principal dans votre saisie des achats par exemple. Vous devez indiquer le journal, la date de la facture, le libé des pièces qui correspond au nom de votre fournisseur ou de votre client si vous êtes dans les ventes, le montant TTC de votre facture, le numéro de compte, le libé des mouvements qui correspond au détail de votre facture, le code de TVA, le montant hors-taxe et dans la troisième partie apparaît le montant de TVA. Concernant les échanges de données avec votre comptable, avec Isaconta Collaborative Windows, les envois et les réceptions de données sont simplifiés. C'est le comptable qui réceptionne lui-même vos écritures. En effet, lorsqu'il rentre dans Isaconta, il a la possibilité de synchroniser votre dossier et le sien. Il récupère donc vos écritures et vous les remet à disposition. Contrairement à Isanet, les écritures ne sont plus bloquées si votre comptable les récupère. Vous avez donc la possibilité de continuer votre saisie normalement. J'espère que cette vidéo sur Isaconta Collaborative Windows vous aura permis de mieux comprendre l'outil.